Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Mutant Year Zero Road to Heaven. On était retourné à l'Arche, mais on était en route pour sauver Amon. On avait amélioré nos armes, alors je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait. Je ne vais pas dépenser plus. On va y aller directement. Donc, on avait fait la casse. On l'avait vidé. Je n'avais pas vu de passage pour aller ailleurs. Mais il y en a peut-être, des cachets ou n'importe. Donc, peut-être qu'on a raté des trucs, mais je m'étonne quand même. J'ai fait le tour, normalement c'est bon. Le machin à Falafel là-haut, on ne l'a pas fini. Pizza et Falafel. Quoi d'autre ? Comme on monte, comme ça. Level 35, level 45. Non, je crois qu'on continue par là. Et on va reprendre l'aventure. Ah, on ne peut pas y aller en direct. Je vais repasser par le serpent de fer, alors. Ok, donc là, normalement, c'est une zone qui est vide. On est juste à aller côté... Bah, l'autre côté. Pas le côté casse, mais le côté suite de l'aventure vers l'église. Alors... Là, on a le TGV. Ça doit être au bout, là-bas. On va aller tout droit. Alors, je ne refouille pas trop en me disant que je n'ai dû rien rater. Mais... C'est aussi pour ne pas me rendre fou, parce que si je trouve un loot, vous vous doutez que je vais avoir envie de tout fouiller pour voir si je n'en ai pas raté d'autre. Donc, je ferme à demi les yeux durant le trajet. Et j'espère ne pas en avoir raté. Voilà, donc ça devait être par là. On était passé, là. Et on avait regardé. Oh là là. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pris par inadvertance, c'est par là. Voilà, et là, on va en bas. On voit que ça donne sur deux zones de 9L 35. Donc, j'espère que c'est... J'espère que c'est moins haut level ici. Maximum 30, parce qu'on est 28. Passons sur le canard. Pour voir ce qu'il a à dire. J'aime bien Bormine aussi. Ok, là, ils nous mettent une racine. Ils nous indiquent clairement que ce n'est pas par là. Arme à feu. Ok, là, on n'a pas vu. Ok, je crois qu'on pourra se tuer ce robot de police. On va aller discuter avec l'admoiselle. Merci pour la aide. Pas que j'ai besoin de aide, je suis juste pour avoir ma seconde wind, vous savez. Mais... Nous sommes des gens de la machine-truire de la machine-truire. C'est ce que nous faisons. Quel est votre nom, lady? Le nom est Faro. Don't ask me d'où je suis venu, je ne sais pas vraiment. Je suis éloigné dans un sétil. Je pensais que c'était le seul sétil qui reste dans le monde entier. Mais... Mais vous rencontrez vous deux... Ça me fait sentir un peu... ...é... 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 Qui c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous sommes stalkers de l'Arc. Nous allons vers le sud pour sauver notre ami de l'un des lunatiques appelés le Novasect. Tu l'as entendu ? Tu m'as demandé si j'ai entendu le Novasect ? Le Novasect butchèrent ma vieillante. Ils l'ont mis en train de contrôle de l'eau et l'aiderait comme des cattles. Je suis le seul qui s'est éloigné. Donc oui, je sais que le Novasect. Je l'ai procédé, je vais leur faire payer. Nous avons besoin d'un combattre comme toi sur notre côté. Si vous nous aidez à sauver notre ami, nous allons vous aider à sauver le Novasect. Alors là, l'accent du renard, enfin de la renarde, est un peu excessif. Donc c'est une anglaise mais voilà quoi. C'est plus rapide que nous l'avons imaginé. Pendant notre voyage à la facility, nous avons rencontré une squad de rogues en forces qui ont commencé à tirer sur nous. Les objectifs ont aidé à l'effet de l'effet. Les jeunes ont atteint mon rêve. Si seulement le commande central n'était pas si haut, la Terre pourrait encore être notre. Contrôle central, ok. Bon, apparemment, ils essayent de redescendre sur Terre pour reprendre le contrôle. Alors, je ne sais pas si c'est les humains de l'époque ou si c'est les bubbleheads. Ou si c'est les deux à la fois. Donc ouais, l'accent qu'elle a, c'est... C'est quoi ? C'est les sexes ou du sussexes ? Je ne sais plus quand ils disent lot sans arrêt. Vous voyez ? You lot, les gars. Ou mate. Ça fait plus penser à écossais ou Irish que anglais pure souche quoi. Armure de police. Plus 4 à la portée de lancée. Alors ça, c'est génial sur la grenouille. Ok. D'ailleurs, la grenouille, sa capacité spéciale, on ne l'a toujours pas vue chez les autres. On va aller regarder le renard. Ce qu'il a. Hop. Bah, on veut le faire là, je crois. Hop. Équipe. Pharoah. Ouais, Selma, j'aimais bien. Franchement, il y avait des trucs vraiment sympas dedans. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on lui a monté ses compétences ? On va regarder ses mutations. Selma, elle est à 7 points disponibles. Vous voyez, elle augmentait la portée des grenades. Donc, lui rajouter l'autre truc, c'est pas perdu. Elle a le bon de grenouille. Ouais, c'est ça que j'adorais. L'ami des arbres. Le truc qui route. Bon, le thône, par contre, non. Ça, je trouve que c'est pas utile. Donc, on va lui garder ses points. Euh... On va mettre Pharoah à la place. Hop. Inventaire. Elle a un boomer. Avec un EMP50. Ok. Une chance sur deux de désactiver les robots. Elle a une grenade anti-robot. Mettons-lui une grenade normale. Et en mutation, alors, elle a le coupe-circuit. Donc, le truc anti-robot. La furtivité. Euh... Qu'il avait lui. L'assassin silencieux qui va bien avec. Le problème, c'est que... Les deux-là, c'est pas hyper efficace. Si t'as pas... Enfin, ça sert qu'une fois, quoi, en fait. Tu fais un tir critique et puis basta. Mais bon, c'est bien pour les armes silencieuses, par exemple. Euh... Pistolero. Alors, permet de tirer sur plusieurs cibles pour un PA. Réduit la précision de 25. Ça, c'est le gros problème des... Des trucs. Par contre, elle a les ailes de papillon. Donc, elle peut faire pistolero avec les ailes. Mange mort. Votre métabolisme est incroyablement résistant. Elle peut manger les cadavres. Ah, ça, c'est bien. C'est bien, mais maintenant qu'on connaît le type de mutation, on sait que c'est compliqué à utiliser. Vu qu'on doit mettre ça. Mais on peut le mettre après le combat si la mutation est toujours valide. Mais, euh... Est-ce que c'est pas que en combat, justement ? Si c'est manger qu'en combat, c'est nul, hein. Et je pense que c'est ça. Elle a la grenouille et elle a les tendons. Ah... C'est louche, non ? Euh... Elle est très mobile, en fait. Majeur, majeur. Ouais, mais elle peut en choisir qu'une des deux. Ça, c'est mineur. Ça, c'est passif. Ça, c'est mineur. Ça, c'est mineur. Ça, c'est mineur. Ah, on peut pas faire pistolero et coupe-circuit. Ce qui est dommage. Parce que pistolero, un groupe en coupe-circuit, voilà, on désactivait un groupe de robots. Ça faisait comme une grenade de MP, mais en tir, quoi. En plus, en faisant les dommages, probablement. D'accord. Furtivité. Ouais. Faudrait le tester, ce truc. Parce que ça se trouve, c'est super bien. Ça se trouve, tu es derrière un couvert, tu cliques là-dessus, tu deviens furtif et tu passes à un autre couvert. Ouais. Ça pourrait le faire. Bon, santé héroïque, par contre, on en aura besoin. Et ça, c'est quoi ? Critique héroïque. Augmente les chances de dégâts critiques de 10%. Ça coûte trop cher pour 20% de crit, franchement. Ouais, bah alors, je suis pas convaincu. Vous voyez les super tendons, c'est une mineure chez notre grenouille. Et la majeure, c'est le bon de grenouille. Et là, c'est l'inverse. Le bon de grenouille est moins cher que le tendon. Ça permet d'atteindre des endroits élevés en se déplaçant ou en sprintant au combat. Vous pouvez sauter jusqu'à n'importe quel endroit à porter. Je vois pas l'intérêt de prendre celui-là plus cher, alors qu'il est moins cher chez l'autre. Par contre, celle-là est passive. Ah, à la place d'Assassin silencieux. Ah oui, c'est pour ça qu'ils le mettent si cher. Parce que c'est combo. Elle a rien d'autre et Assassin des silencieux, c'est pas génial. Donc en fait, elle aurait un super tendons en permanence. En majeure, on peut lui mettre les ailes. Et en mineure, on peut lui mettre pistolero. Donc ouais, elle aurait ça, ça, ça. Ce qui est super belèze, en fait, pour un sniper. Même pour autre chose qu'un sniper, mais un sniper qui fait pistolero, ça marche aussi. Donc pour un sniper, c'est pas mal. Sinon pour un shotgun, c'est pas mal aussi. Elle fait pistolero et coupe-circuit. Non, elle fait coupe-circuit plutôt. Et des bons. Bon. Admettons, admettons. C'est pas si mal. Ce qu'on peut lui faire aussi, c'est de lui mettre une armure déjà. Donc, une veste de tracker. Ah, elle a la classe quand même. Le perso est joli. Un petit renard comme ça. C'est comme Rocks et Rookie. Mais avec un shotgun. Hop. Kiss me quick. Ah là, très bien. Je sais pas ce que ça fait, mais... Quand vous êtes cachés, plus 20 coups critiques. Ok. Ça donne envie de lui prendre la furtivité, mais je crois que... On peut la spécialiser full anti-robot. L'utiliser ici. Avec le Dux. Est-ce qu'on a besoin du Bormin, par contre ? Ouais. Assassin Silencio, on est obligé de le prendre. Pour pouvoir passer au-dessus. Je pense qu'on va pas vraiment beaucoup l'utiliser. Donc, je vais pas prendre Pistolero. Parce que la précision baissée, ça me tente moyen. Je vais prendre le Mange Mort. Pour qu'on puisse le tester. Et voir si ça vaut le coup de le prendre sur Bormin. Ensuite, on reprend les ailes. Et puis, on va peut-être monter les points de vie, quand même. Parce que là, c'est la mort. Ah, un point près. Ok. Ok, comme ça. Alors, voyons un peu l'équipement, du coup. Ici, on choisit entre les ailes ou l'autre. On va choisir l'autre. On va prendre les ailes, je veux dire. Pour pouvoir faire ça facilement. Et ça, c'est passif. Donc, on a rien d'autre à changer. Et si jamais on utilise pas les ailes. On essaiera de changer la mutation. Pour manger. Mais est-ce qu'elle peut manger en dehors des combats ? Normalement, non. Vous voyez ? J'ai pas d'option pour lui dire de manger quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est durant les combats qu'elle doit manger. Par contre, là, on a la possibilité de double sniper. C'est comme les gens de l'équipe qui sont pas là. On devrait leur enlever leur matos de défense. Donc, Bormin, on va le garder. En fait, c'est bien. C'est lui qu'on va virer. Lui, c'est un contrôleur mental. Donc, on a pas besoin qu'il soit là quand on va combattre des robots. Parce qu'apparemment, c'est des robots, là. Notre grenouille. J'aimerais bien l'utiliser plus souvent, elle. Contre les robots, c'est génial. Parce que les robots médics, par exemple. Ah oui, mais s'il y a que des robots, il n'y aura pas de robots médics. Je vous parie. Parce que les robots médics ne font rien d'autre que soigner les vivants. Ils vont nous arnaquer probablement là-dessus. On va virer aussi ça. On va virer le pistolet des anciens. Le Rambino. Si on a double shotgun, il sera pas forcément utile. Par contre, j'aimerais bien pouvoir prendre le mod de son boomer à l'autre. Et le boomer de l'autre, j'ai l'impression qu'il est modé, en plus. Donc l'équipe, ça serait... Oups, pardon. On va te laisser ton Rambino, du coup. L'équipe, ça serait donc... Pharo, Bormin et Dux. Pour cette garde, on va dire. Et Pharo, on va vérifier. Est-ce que ça ne vaudrait pas plus un Rambino ? 9-14 de dégâts. Deux dégâts critiques supplémentaires. 50% de chances de désactiver les robots. Bormin, il a quoi dessus ? 15% de chances de coups critiques. Deux dégâts critiques supplémentaires. 30% de chances de renverser les ennemis. Et Dux. Un dégâts brûlés. Brûlés, ça ne sert à rien sur les robots. Là non plus. Alors, c'est quoi qui désactive les robots ? 50% de chances. Oh ! Oh non, non, on a fait le boulettes déjà là. Ah non, 50, ok. C'est quoi alors ? Brûlés. Brûlés. Il nous manque une arme silencieuse. Qui doit être sur Magnus. Non, que j'ai dû retirer. Ouais, 7-10, hein. Les dégâts, ça n'a rien à voir. Le Rambino est bien, mais... Ça n'a rien à voir quand même. Du coup, inventaire. Il nous reste une arme, voilà. Et... Ok, alors où est notre truc anti-robot ? C'est ça ma question. Ah, sur le Rambino ? C'est sur le Rambino qu'on l'a mis ? 20% de chances de désactiver les ennemis robotisés. Ok, ok, ok. Ok. Et 20% à la portée de l'arme. Bon, faut qu'on rentre à l'arche. Pour rééquiper tout ça. On se fait full robot. On va juste visiter la carte. Pour ramasser... Bah, tout ce qu'on peut en loot. Mais on va regarder... On va regarder à équiper contre les robots. Parce que là, vous entendez les bruits. Je pense qu'il y a que ça sur la map. Mais on va vérifier quand même. Robo police. Ok, ok, ok. Je suis bien sûr. Et les robots, si on les désactive pas... À la limite, je peux mettre la désactivation sur les armes furtives. Comme ça, on les allume aux armes furtives en espérant que ça tique. Si ça tique, on peut continuer un tour de plus à les tuer. Un tour de plus, un tour de plus. Et tout ça en furtif. Ce qui serait, finalement, le stun lock, quoi. Ce qu'on appelle un stun lock. C'est qu'on garde un ennemi complètement stun et ça n'attire pas les autres ennemis. Ouais, bon. On va faire ça. Allez, voyageons. Comment fait-on ? Inventaire. Hop. Des arcs. Ça nous coûte rien, normalement, de faire des allers-retours comme ça. Donc, on va... C'est dommage, on venait juste de se préparer, mais... Le changement de personnage joue... Joue en notre défaveur, là. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont vu une machine qui marche sur deux pieds, là. Il ressemble à un homme médical, ils disent. Hey, je ne suis pas surpris. Les anciens... Oui. Ok. Alors, le rambino. Hop, hop. On laisse sur Magnus. On va jouer aux pompes avec les autres. D'ailleurs, le boomer... Niveau 3. Est-ce qu'on ne le mettrait pas à la petite ? Non, quand même pas. Alors, les fléchettes mimires. Voilà. Hop, on vire ça. On met... Chance de désactiver. Euh... Non, en fait. Pas sur lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Reviens, s'il te plaît. Merci. Euh... Le boomer... Ouais, vous voyez, il a un boomer amélioré, déjà. Elle a un boomer amélioré. Donc, euh... C'est sur son boomer... Qu'on va virer... Ça. On va augmenter la portée de l'arme. Euh... Non, en fait, c'est le critique aussi qu'on doit augmenter. Mon dieu. Je vais devenir fou à faire des modifications. 30 à la portée de l'arme sur le silencieux. Voilà. Pistolet des anciens. Module de dégâts. 50% sur les robotiques. Parfait. Sur l'arbalète... On va mettre l'autre. En fait, on va les mettre sur les armes silencieuses. Sur l'arbalète, on veut virer le feu. On veut mettre le robotique. Comme ça, le canard et elle vont tirer sur un robot. Si jamais il y en a un des deux qui tique, le machin qui... Les court-circuit. Euh... On tire avec Bormin son arme silencieuse. Et on passe le tour. Le tour passant, ils sont carbonisés. Donc ça n'attire personne. On le retire dessus. Et on fait ça en boucle. Si à un moment donné, ça échoue, on stun avec Bormin. Après, on peut aussi tirer avec les armes normales. Mais voilà. Alors là, 30% à la portée, ça nous permet d'être un peu plus loin avec l'arbalète. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut mettre la portée de Dux avec le chapeau. Euh... Le pistolet des anciens. Le fusil tire loin, il avait quoi ? Chance de brûler les ennemis. Ça ne va pas servir. Mais bon, on n'a que ça, donc on va le laisser. Parce que c'est quand même un dégât critique supplémentaire. Et ça, c'est quoi ? 10% de chance de coup critique. 20% à la portée. Donc on n'a pas besoin d'enflammer. On n'a pas besoin de faire de coup critique. Non, le pourcentage de coup critique, on va le mettre sur le pompe. On l'a mis sur Bormin. On va le mettre sur elle aussi, sur son boomer à elle. Donc le viseur... Ça fait bizarre, non ? Euh... On va lui mettre quand même ça. Et puis voilà. Ok. Testons un truc comme ça. Ce boomer là... On peut le démonter ? Non, il est sur Selma. D'accord. Et le pistolet Mimir, silencieux, carboniseur... Ben ça, c'est celui qui a Bormin. Donc franchement, il ne va pas servir, je pense. À part, ben, un petit peu, quoi. Euh... Viseur indisponible, ok, ok. À moins qu'il y ait des cibles vivantes, bien sûr. Mais Bormin, on pourrait limite lui mettre un Rambino à la place. D'ailleurs, le Rambino, on peut le démonter, là. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin d'un troisième boomer. On devrait démonter le boomer là, et mettre le Rambino à la place. Donc le boomer qui est sur Selma, on devrait le démonter. On va la changer de place. Ah là là, j'aurais dû aller là-bas. Et d'abord... Ah... Ah, on a que ça. Ok, le Rambino était sur quelqu'un d'autre, alors. Eh ben, on y va comme ça. Allez, on a confiance. Hop, on peut y aller en direct, maintenant. Et on va mettre des grenades anti-robots à chaque personne. C'est pas qu'on va utiliser quatre par combat, hein. Mais c'est juste que n'importe qui pourra en utiliser une. Voilà, et peut-être une frag. Lâche cette grenade. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Va-t'en ! Toi, pareil, on prend Fox. Alors, grenade, fumigène. Grenade anti-robot, grenade. Grenade anti-robot, grenade. Grenade anti-robot. J'allais dire, Colt Tell Molotov, mais que ça fait rien sur les robots. Donc, grenade. Alors, qu'est-ce que l'explorateur ? Le porteur est immunisé au coup critique. Je sais pas si on a vraiment besoin de prendre ça sur Bormin. Par contre, on va changer, on va prendre le stun pour faire du furtif. Tire réflexe pour faire un double tir au furtif. D'ailleurs, le double tir au furtif aurait été cool avec un truc qui fait griller l'ennemi. Et les deux là ont la capacité de faire griller l'ennemi. Donc, les attaques furtives, on pourra utiliser aussi la capacité si on veut. On va manger les morts. Contre des robots, ça ne sert à rien. Ok. Et là, on garde le truc anti-robot, l'alpiniste et ça. Bah, je crois qu'on est good là. On est full anti-robot. Sauf qu'on n'a pas mis l'agreux à notre Bormin. Voilà, il nous en restera qu'une, mais on ne va pas toutes les utiliser. Ok, allez, c'est parti. On joue la Fox. Ah, j'aurais dû prendre le matos des autres. Parce que là, on a le truc si on est furtif. Bon, ce qui n'est pas si mal, faire un crit. Bon, par contre, c'est un accent anglais et en plus écossais ou brit. Je ne sais pas quoi. Ça pique un peu les oreilles quand même. J'ai vraiment du mal à comprendre l'anglais quand c'est avec l'accent. Alors, on va aller chercher ce truc là-haut. On ne va pas aller chercher ce truc là-haut. On va d'abord tuer lui. Allez, allez. Ok, on va attendre de voir où il s'arrête. Ah, il s'arrêtait par là. Ok. Bon, allez, go. Donc là, l'idée, c'est de le déboîte. On regarde bien qu'on ne soit pas proche de qui que ce soit. On pourrait même tirer avec les armes non silencieuses. Vu que là, on n'en voit pas proche. Mais je ne sais pas s'ils n'ont pas des capacités spéciales, ces gens-là. Donc là, on peut utiliser coupe-circuit ou simplement tenter 100% de critique. Parce qu'on est en furtif, probablement. Alors, chance de base de l'arme, 20. Chance de coup critique, plus 10. Caché, plus 15. Bonus de coup critique caché, plus 20. Assassin silencieux, fois 2. Ok. Bon, on a compris. Chance de mettre le feu. Bon, ça, on s'en fiche. Chance de mettre le feu. Ah oui. Changement d'arme. 75%. On a toujours 100% là. Chance de MP, 50%. On ne veut pas avoir un risque. Il faut qu'on va s'avancer, bien sûr. Hop. Euh, normalement, caché. On va perdre 20%. Et on perd 20% de critique. Parce qu'on va aller là, il va nous voir. Mais je m'en fiche. Tant que j'ai le 100%. Voilà. Et là, on l'allume tranquillement. Donc là, il est grillé. Alors, on voit qu'il y a une petite icône de MP avec 2 au-dessus. Donc, je pense que c'est 2 tours. Ce qui veut dire que là, on lui fait des dégâts de merde. Mais on peut le faire pendant 2 tours. Le souci, c'est que là, il nous met... Vous voyez ce qu'il nous a mis ? Il nous met des lignes sur les autres. Donc, j'ai peur qu'on soit... Qu'on ait alerté, ses copains. Bon. Dans le doute, on va faire comme si on était toujours furtif. Et on va essayer simplement de la jouer furtif. 75... 100... Tour de l'ennemi. Non. Ok. Je ne peux pas faire un double tir parce qu'il n'est pas rechargé. Donc, on va simplement tirer comme ça. Vous voyez, ça a mis un petit 1. Donc, normalement, il est... Peut-être qu'il se libère maintenant. Dans le doute, il faudrait essayer de l'achever. Non. Il est toujours zappé. On continue. On peut lui faire un coupe-circuit. Je veux dire, ça nous coûte... Quoi ? 25% de chances de toucher ? On pourra le faire avec... Avec le Dux en même temps. On peut aussi recharger avant de tirer. Joli crit. Euh... Là, on recharge avec... Le canard. Franchement... Ce serait dommage de se rater maintenant. Mais j'aimerais bien savoir si le petit 1, c'est encore un tour ou pas. Donc, on va le tester. C'est encore un tour. Donc, on a encore un tour complet. Comme vous le voyez, euh... Il est toujours sous Gidzit, mais il n'a plus le petit chiffre à côté. Donc, plutôt simple à tuer, les robots. Pas besoin de grenades. 100% de chances de renverser l'ennemi. Elysium Foreus 100. Eh bien, ça, c'est ce qu'il faut sur Bormin. On avait une arme qui faisait ça automatiquement. Et là, du coup, on aurait un mod qui le fait gratuitement, quoi. Alors, on va grimper sur le truc, aller chercher la ferraille. Hop. Et, euh... Et je crois qu'on va faire ça. On va se faire les robots en Gidzit tout le long. C'est parti pour, euh... Pour de l'EMP tout au bout de la nuit. Bon, le fait est qu'on tire qu'au silencieux. Après, euh... On peut aussi voir jusqu'à quelle distance et ce genre de choses, hein. Alors... Ok. Par contre, nos armes font pas de dégâts, hein. Sur le robot police régulateur, le gros, là. Là, par exemple, vous voyez, il y a une patrouille. Par contre, là, on a le bonus en plus de hauteur. Ok. Ça, on le fera peut-être en combat à la loyale. Snipe et tout ça. Donc, on va dire... On va dire qu'on s'en va de là. Et on le fera plus tard. Il y a sûrement des combats qu'on n'arrivera pas à éviter comme ça. Ah, moi, je voulais pas être tombé dedans. Pas de l'aide. Pas de cadeau. Pas de cadeau. Ok. Donc, là-bas, on peut pas le gérer. On va essayer de trouver toutes les patrouilles, déjà, et les gérer de la même façon. Donc, là, c'est safe. Là-bas... On va se mettre en hauteur. Ok. Robot police 30.8 avec un collègue à côté. Donc, je pense qu'on peut pas les gérer. Clé de la zone de quarantaine. Ok. Si, on peut gérer la patrouille, là. Ok. On peut gérer cette patrouille. Est-ce qu'il a des copains pas loin ? Faudrait l'arrêter. Ah, il a un copain juste à côté. Et en plus, c'est une patrouille de 30 points de vie. Donc, valait mieux pas qu'on l'arrête, lui. Il faut qu'on tue celui-là en solo. Ok. C'est celui-là en solo qu'il faut tuer. 30 points de vie. Chacune de nos armes fait 3 dégâts ou 4. Donc, ça veut dire 2 dégâts sur lui. Même si on le stunlock, je pense pas qu'on le stunlock aussi longtemps que ça. Et la patrouille a l'air de revenir rapidement. Donc, peut-être que... Peut-être qu'il vaut mieux pas tenter le diable ici. On va faire le tour et regarder s'il y en a d'autres. En fait, c'est les petits... Les petits police qu'il faut choper. Robots de police, voilà. Celui-là, il a l'air tout seul. Saignant par divers orifices, veuillant des hallucinations, comportements étranges, des pulsions suicidaires. Ok. Bon allez, on va se le faire celui-là. Hop. Donc, on commence par... On peut le stun, direct, avec le Bormine. En même temps, j'aimerais bien ne pas utiliser mes Kappa. Vu que ça nous demande de faire des kills pour les débloquer ensuite. Tous ces petits kills, on pourrait aussi les faire à la fin. Mais j'ai peur que déclencher un combat attire tous les pods. Donc, on veut pas forcément ça. Donc, pistolet des anciens. Ouai, c'est elle qui a le plus de chance de le stunlock. Donc, on va y aller au contact. Est-ce que je peux rester caché et avoir 100% ? Là, je crois qu'on est caché et on a 100%. Donc, le 95 de crit, on va jouer. Pistolet des anciens. Ok. Il a pas pris l'électrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est se rapprocher pour un 100% en volant pour être sûr de faire 100% de toucher. Raté. Raté. Là, 100%. Ça doit faire 125% normalement. Comme ça, on peut faire coupe-circuit à 100%. Alors, coupe-circuit à l'arbalète. Donc, ça a fait des dégâts. Mais en vrai, j'aurais pu faire coupe-circuit au fusil de snipe. Mais il y avait une chance, une petite chance que ça tourne mal. Alors, est-ce qu'on a assez ? Pas besoin de faire le double-tir avec Bormine. On peut y aller simplement au tir classique. Et bien sûr, au Mimir. Donc là, si vous avez augmenté vos armes furtives, évidemment, vous n'avez pas besoin de ce genre de technique. Mais là, vous voyez, on a tellement de tirs possibles, que même avec le 1 point d'armure, on se les fait tranquille. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas se faire ceux à 30 points de vie qui ont 2 d'armure. C'est stressant de se dire, mince, attendez, est-ce qu'ils vont pouvoir tirer ou pas ? Ok. Ou est-ce qu'ils vont bouger ? Est-ce qu'il y a une patrouille qui se balade ? Je pense que quand on est en combat, les patrouilles s'arrêtent. Enfin, j'espère. Mais ce serait marrant de voir une patrouille arriver en sac à des tour par tour, quoi. Ok, donc déjà deux en moins. Oh, une petite grenade à main. Je n'avais même pas vu que ça brillait. Ok, rien d'autre là. On devrait faire le tour. J'ai carrément pas fouillé la zone, quoi. Ça, c'est d'où on vient ? C'est d'où on vient. Oui, oui, c'est d'où on vient. Ok. Allons à gauche. Mais c'est plutôt cool, hein. Vous voyez, si vous vous préparez bien contre les trucs, on remettra bien sûr les flammes à chaque fois qu'on combattra les autres. Parce que les fer brûler, c'est quand même pas mal. Ah. Robot de police 24. Eh ben, c'est bon. On va se chopper lui. Oui. Ah, bien le chaos. Grenade à main, d'accord. Bon, on n'en utilise pas beaucoup, mais maintenant elles font 8 de dégâts nos grenades à main. Là, on va pouvoir se cacher derrière cet arbre. Ah ben non. Non, non. Vous voyez pourquoi ? En fait, je me suis dit, on va le choper. Mais si on le chope là, évidemment, ça ne va pas. Et lui, c'est un 30. Ça se tente quand même, hein. Je pense que l'autre, il faut le tuer entre les deux, régulateur. Donc c'est compliqué parce qu'il faut le choper en furtif au milieu, je pense. J'ai peur qu'on soit trop près, en fait. Ah oui, il y en a deux qui patrouillent, d'accord. Mais l'autre, c'est un 30. Il n'y a pas moyen que je tire avec même mes silencieux et que ça alerte pas le gars à côté. Enfin, je ne vois pas un monde où ça pourrait marcher. Alors, regardons par où il passe. Déjà, il ne faudrait pas que le 30 soit là. Mais si jamais le 30 s'en va et qu'on peut le choper là... Est-ce que ça serait suffisamment loin ? J'ai peur que non, hein. Il faut qu'on est censé être en furtif. On est censé être en furtif. Le stun de Borming, par contre, c'est pas dit que ça va. Après, je peux essayer de stunner l'autre et on s'acharde comme des salauds sur les deux. Le stun de deux ou la grenade. Ouais, on peut faire un... On peut peut-être se faire un truc. On peut peut-être se faire le groupe de deux là-bas. Sans attirer le multivers. Parce que, finalement, on est assez loin des gens. Et peut-être qu'on pourra finir au shotgun, simplement. C'est ce que je veux dire. Par contre, le robot qui patrouille vers le bas, il faut être sûr qu'il soit loin. Donc, en fait, pour lancer l'embuscade ici, il faut Borming à peu près par là. Il nous faut le Dux à côté de lui. En le Dux, on s'en fout. On peut le mettre là. Ou alors, on y va cash. On y va cash comme des gros bœufs. Du coup, Borming n'a pas la portée pour le stun. Par contre, on peut quand même lancer l'agreux. Et on touche les deux. Ok. Ok. Donc, on les a là. On les a. On avance hors de portée de vue. On sera à 75. On balance l'agreux avec Borming et on commence à allumer avec les deux autres. Et ensuite, on aura toujours le stun pour le gros. Boom. EMP2 sur les deux. Pendant deux tours, ils ne vont pas agir. Pharo s'est fait repérer. Je ne sais pas trop comment, mais admettons. On va là. Et on joue au furtif. En vrai, je me demande si on a réellement besoin d'y aller au furtif. Dux, on va essayer le snipe. Si on attire personne. Ah, vous voyez là-bas. On n'arrive même pas à lui tirer dessus. à se te porter. Mais j'ai peur qu'en tirant, on le réveille. Allez, on va ici. On va ici. Parce que sinon, je crois qu'on ne les aura pas. On va tout de suite être fixés. Non, il n'y a pas d'autres ennemis qui reviennent. Je pense qu'on est assez loin de tout le monde pour continuer ça. On peut quand même finir avec Pharo qui est légèrement plus proche. Vous ne connaissez pas qui vous parlez avec. Voilà, alors l'autre est encore un tour cassé. On pourra toujours le stun derrière. Donc on peut se rapprocher, mais si on se rapproche là, il faut qu'on utilise le mimi. Parce que si on se rapproche là, on est quand même à 10 km des autres. Ou alors, je ne me rapproche pas trop. Parce que là, on peut tirer. Ouais, de toute façon, on est à 100% ici. Ok, on va tenter furtif. Sauf le canard. Mais on va faire le double tir. Bien que le double tir, c'est une sécurité. Une sécurité si on se foire. Ok, ok, ok. D'autres dégâts. Voilà. Là, il n'est plus en mode Gizit si on finit le tour. Donc on va attendre avec Vormine. Le Boomer. Attention de voir. Il faudrait se mettre où pour avoir le 100%. Là. Et bien, on va tirer avec Pharo. Et on saura tout de suite si jamais ça nous déclope ou pas. Merde, j'ai pas vu derrière, il y en a un. Ah non. C'est un cadavre, c'est un cadavre. Calme-toi. Ah, j'ai cru que c'était un OVO juste à 2 mètres. Ça aurait été étonnant quand même. Alors, là, on peut continuer, vu qu'on a commencé. Alors, je regarde le MP1. Parce qu'ils ont des armes MP, justement. Donc là, il est stun, il y a un petit 1. Donc normalement, il est stun au moins un tour. On continue à tirer au Mimir. On recharge. Si c'est le même concept. Comme de dégâts. Alors là, par contre, on veut pas s'avancer. Mais on veut tirer au gros pompe. Mais si on veut pas s'avancer, on peut quand même faire L de papillon. C'est pas catastrophique. Pour ça, on s'avance pas par rapport aux autres. Mais au moins, on a quand même le 100%. Et on a crit. Pas mal. On a de nouveaux objets à la boutique. On en a tué 2. Pas mal du tout. Bon, ça nous a coûté une grenade, quand même. C'est pas pour rien que ça a été facile. Mais vous voyez, si jamais on peut les combattre de très loin, on peut utiliser nos armes. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que le snipe, c'est vraiment pratique de pouvoir faire un carton comme ça. Alors, on va fouiller par là. Et on va se faire la patrouille maintenant, vu qu'il est tout seul. Nous sommes presque là-bas. Afin de cette ferme, c'est la base de Novasecte. C'est probablement là qu'ils gardent votre ami Hammond. Si vous voulez l'adventure, vous allez le faire. Et que l'arche en a recueilli 2 et les a élevés. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais le reste, c'est des humains, hein, chez nous. Après, il y a peut-être d'autres mutants qu'on a pas vus, etc. Enfin, il y a d'autres mutants, c'est clair. Mais, qui les a créés à la base, peut en avoir. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est peut-être une traîtresse. Un renard, en plus. Non, mais sérieux. Ils nous prennent pour des dindons. Alors, jusqu'où il va, lui ? Ok. Mes filles. Ok, on peut lancer l'embuscade là. Allez. Donc. Si on reste caché, on fait des critiques plus facilement. Mais rester caché sans avoir le bonus, c'est là. 50%. Parce qu'il est à couvert, en fait. Non ? On a 100% là. En même temps, elle a pas besoin de ça pour faire... Non, je suis au point, mais c'est pour ça. Ok. Ici, 100% au pistolet. Avec le 100% de chance de crit. Est-ce qu'on utilise le coupe-circuit ? Je crois pas. On va d'abord faire ça. Le stun est déjà gâché. Alors, attendez. Si, si, on va utiliser le coupe-circuit. Calme-toi. Le coupe-circuit, non, il l'a et il a les ailes de papillon. Donc, ça sera à 100% avec Dux. Donc, on peut tenter comme ça.